Des quatre saisons, l'hiver est sans doute la plus longue. Si Yer, sous son manteau blanc, offre des paysages charmeurs, il n'en reste pas moins que la vie quotidienne des Yerrois est perturbée. Pourtant, à Yer, les services municipaux veillent. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à l'affût des bulletins météo et des baisses de température, ils sont prêts à intervenir. Nous avons des équipes d'astreintes qui sont mises en place tout le long de l'année, qui travaillent par rotation chaque semaine. Nous avons un déclencheur qui vérifie chaque heure à peu près l'état des voiries, l'état des chutes de neige, s'il y a du verglas, pas de verglas. Le déclencheur ne dort pratiquement pas la nuit. Toutes les heures, il se lève pour regarder le temps, la neige, s'il y en a, le verglas, pour prévoir les sorties des gars qui, eux, attendent le signal de départ. En une demi-heure, les équipes sont opérationnelles. Ils font le plein des machines et commencent leur travail. On a une petite centaine de kilomètres de voiries. Les priorités, ce sont donc de dégager les grands axes. Ça, c'est les priorités. Ensuite, nous avons les axes sur lesquels circule l'Astrave, les rues qui sont en pente, et après, on décline sur les voies annexes. Il faut noter aussi que les voiries départementales sont traitées par le département. On appelle aussi les responsables de certains services, comme les espaces verts, la propreté, qui, eux, sont déclenchés aussi pour faire tous les abords des écoles, trottoirs, les abords des marchés, quand on séjourne le marché, tous les abords de la mairie, autour de la gare, c'est important. De plus, pour aider les riverains à déneiger leurs trottoirs, la mairie met 10 kg de sel à la disposition de chaque famille. On dispose de deux saleuses, une grosse et une plus petite pour passer dans les rues les plus petites. On a aussi une équipe extérieure qui intervient, qui est la société Brunel, qui a aussi une saleuse qui nous permet de faire les voiries sur un quartier. Et nous avons un petit quad avec une lame sur l'avant et une petite saleuse qui nous sert essentiellement pour faire les trottoirs. Et on a étalé, jusqu'à présent, depuis le début de l'hiver, environ 500 tonnes de sel. C'est pratiquement le triple de ce qu'on fait une année normale. Il y avait au moins une trentaine de personnes de mobilisées, entre les espaces verts, la propreté, le service voirie, quelques personnes du bâtiment en renfort. Le travail ne s'arrête pas là. Il y a déjà tout un nettoyage des voiries qui est à faire. Et on a des grosses dégradations qui se font avec notamment la formation de nids de poules. Et donc il y a toutes les réparations qui sont à faire. Quand la météo devient plus clémente et que les chaussées sont hors gel, des campagnes de réfection de voirie sont lancées. Là encore, les services de la ville interviennent au plus vite pour réparer durablement ces dégradations inévitables. D'abord, je voudrais remercier les services qui n'ont pas arrêté. Il faut voir l'énergie qui est dépensée. Il faut voir ce travail la nuit, dans le froid bien sûr, avec une situation parfois insatisfaisante parce qu'on met du sel. Mais si les voitures ne roulent pas, vous pouvez déverser tout le sel de la terre. Ça va rejeler et il y aura du verglas. Donc ce que je demande aux hierrois, c'est d'être un peu indulgent. C'est vrai qu'il y a parfois des choses inefficaces, mais on a quand même fait beaucoup d'efforts. On a acheté un petit chasse-neige, on a mis des effectifs la nuit, on a eu un contrat avec une société supplémentaire. Il faut simplement bien ajuster les choses. Nous essayons d'arriver à un résultat parfait, nous en sommes un peu loin, mais c'est quand même beaucoup mieux que dans beaucoup de villes.